Non, rien n'a changé parce que la justice est toujours instrumentalisée parce qu'il y a une unité de prison, c'est un délit d'opinion. Les postes de Ndwane appellent à la candidature à mou. Mais justement, il y a un petit poste, il m'en permettrait. Quand ils ont fait la nomination des ministres, on a applaudi, on a salué. Mais après, les directeurs généraux, c'est plus des militants issus de la partie passif. Et souvent, des jeunes qui ont amené sans expérience. Je suis en train de me dire qu'il y a des gens qui ont fait l'expertise. Mais c'est tout le monde qui a été prouvé, en fait. Non, les ministres n'ont pas applaudi. J'ai applaudi à moitié. Parce qu'on avait plus de 40 ministres. Nous avons 33. Nous avons beaucoup. 25 ? 25 secrétaires d'Etat ? Les 5 secrétaires d'Etat ont les mêmes avantages que les ministres. Après, il y a deux, parce que le chef de cabinet n'a même pas le ministre. Après, il y a un ministre de conseiller, donc on se retrouve avec 33. Alors que les ministères nous coûtaient, parce que 700 milliards, c'était l'occasion de réduire comme ça. Comme ça, nous devons investir. Malheureusement, nous avons l'amour. Les agences, c'est même de l'amour. Et par exemple, je ne comprends pas qu'il y a des professeurs anglais. Il y a une expérience avec l'infrastructure. Nous avons l'air d'infrastructure. Donc, vraiment, nous ne nous cassons pas. C'est-à-dire que les voitures de luxe continuent à tourner. Les ministres de Sénégal, les ministres de Fénèque, nous nous donnent au 10 à 8. C'est la même pratique qui continue, en fait. Même pour ce qui est des ressources, nous ne nous avons pas le droit. Les DG et autres salariés, tout ça, on n'en parle pas. Rien n'a changé. Donc, rien n'a changé. Et malheureusement, on fait la chasse aux sorcières. On nous divertit. On nous manipule comme d'habitude. Merci.